Comme il est prévu sur le programme, nous avons une dernière communication. Comme les autres, nous aurons la synthèse finale qui sera faite. Sans perdre plus de temps, je donne la parole à M. Ndiaye pour sa communication intitulée « Les civilisations vues des États-Unis, naissance et déclin d'une notion impériale ». Vous avez la parole. Merci, chers collègues. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est un plaisir de s'exprimer en présentiel, comme on dit aujourd'hui, puisque je n'enseigne maintenant que via un écran d'ordinateur. Ce qui, au bout de plusieurs mois, finit par être fatigant et limite les interactions. Je vais donc vous parler de cette question des civilisations vue du côté américain. Quand je dis américain, je devrais plutôt dire américain des États-Unis, ou étasuniens, comme on dit aussi, puisque les Américains ont produit une quantité tout à fait remarquable de réflexions sur leur civilisation, en tout cas ce qu'ils ont appelé leur civilisation et les autres du reste du monde, pour leurs usages propres et aussi en écho à d'autres usages dans d'autres régions du monde. On peut dire même que la réflexion sur leur civilisation et les civilisations les a occupées depuis la révolution américaine, en dépit de la dimension universaliste de la déclaration d'indépendance de 1776, avant les remises en cause contemporaines. Je voudrais donc m'arrêter sur plusieurs moments qui me semblent être importants dans cette histoire intellectuelle et politique, et commencer par le premier moment, c'est-à-dire celui des Indiens, et de la manière dont les Américains, les États-Unis, le pouvoir fédéral en particulier, ont pensé civiliser les Indiens. La question s'est posée dès la révolution américaine, puisque George Washington, le premier président, à l'issue d'une concertation, éditait un texte en six points principaux relatifs à ce qu'il convenait de faire de la population indienne ou amérindienne. L'objectif, et le terme est prononcé, est bien celui de civiliser. Et donc il y a une opposition qui est tracée entre la civilisation, qui est représentée par la Jeune République, et puis le monde sauvage, qui est celui des Indiens. Plusieurs critères sont proposés et de fait imposés. Le premier d'entre eux, c'est celui de la sédentarité, il faut sédentariser les tribus indiennes. Le deuxième critère, c'est celui de la christianisation, les convertir. Le troisième critère, c'est celui de la propriété privée, et donc remplacer la propriété collective des espaces. La notion même de propriété, d'ailleurs, pourrait être très longuement discutée en ce qui concerne les mondes amérindiens. Mais ce que Washington dit, c'est bien l'idée de propriété privée de la Terre. Il n'y a pas, de manière intéressante, dans ces critères de civilisation édictés par le président américain, il n'y a pas fait de référence à la langue anglaise. On pourrait le penser, le fait de réclamer et d'imposer, en tout cas, l'apprentissage de la langue anglaise comme étant un critère de civilisation. D'autres l'ont fait plus tard, dans les situations coloniales. Mais cette question de la langue n'est pas présente, sans doute parce que, pendant la Révolution américaine, le statut même de la langue anglaise était posé, dans la mesure où cette langue était aussi la langue du pouvoir, de l'ancien pouvoir colonial, dont les révolutionnaires américains souhaitaient s'affranchir. Et il y a eu, comme vous le savez peut-être, des discussions tout à fait importantes à ce moment-là pour savoir s'il fallait abandonner cette langue et choisir une autre langue, par exemple la langue française. La question a été évoquée en 1787 pour mieux signifier la rupture avec l'Empire britannique. On a même pensé à la langue grecque, figurez-vous, comme écho, bien entendu, à la cité grecque du monde antique. Mais on garde la langue anglaise, mais la langue anglaise, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas le statut de langue officielle aux États-Unis. Je rappelle que c'est une langue d'usage, mais qu'il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis. Et donc, ces critères édictés, ces critères de civilisation, eh bien, ils sont, en quelque sorte, mis en œuvre à l'occasion de la signature par cinq tribus, qu'on appelle dès lors les cinq tribus civilisées, qui vont être considérées comme, justement, les tribus avec lesquelles le gouvernement fédéral entretient une relation privilégiée. Ce sont des groupes indiens, des nations indiennes du sud-est des États-Unis, les Cheroukis, les Seminoles, les Chocto, les Crix, les Chicaso, donc des groupes qui, d'ailleurs, effectivement, se sédentarisent. Il y a des phénomènes de conversion religieuse, il y a des questions juridiques qui se posent sur la propriété de la terre. Mais ce qui est évidemment central ici, c'est l'idée d'une assimilation progressive dans la République américaine en considérant que les cultures indiennes sont des cultures inférieures et indignes, finalement, de survie. Cela n'épargne pas les cinq tribus civilisées du sort général réservé à l'ensemble des nations indiennes d'Amérique du Nord. Les massacres, ça, c'est une caractéristique générale, les déportations, en tout cas, les longues marches forcées à travers une partie du territoire nord-américain. Tout cela est bien connu. Les travaux d'historiens ont également exploré pourquoi, à partir du XVIIe siècle, les nations indiennes n'ont pas été réduites en esclavage malgré plusieurs tentatives. Et puis la création de réserves aussi à partir du milieu du XIXe siècle. Bref, une marginalisation politique et sociale de telle sorte que les espaces intermédiaires qui avaient pu exister jusqu'au milieu du XIXe siècle, ces espaces étudiés par l'historien Richard Wright, notamment dans la région des Grands Lacs, espaces d'échanges et de contacts entre Européens et Indiens, espaces de métissage aussi, où la langue française occupait une grande place. On parle français, par exemple, dans la bourgade qui s'appelle Chicago jusque dans les années 1830, avant l'arrivée massive des colons venus de la côte est. Tous ces espaces sont éliminés. Et quelques années plus tard, en 1893, l'historien Frederick Jackson Turner peut proclamer fièrement la fin de la frontière, donc la victoire de la civilisation sur le monde, sur wildness, c'est-à-dire sur le monde sauvage. Donc l'opposition est bien tracée entre la civilisation et le monde sauvage. Un tournant survient à la fin du XIXe siècle avec l'expansion ultramarine des États-Unis, notamment la conquête des Philippines, qui d'ailleurs suscite un renouveau d'intérêt actuellement, parce que la conquête des Philippines, elle est certes vue comme un prolongement naturel de l'expansion continentale vers l'Ouest du XIXe siècle, mais les Philippines sont à plus de 10 000 km des États-Unis, donc l'annexion va quand même moins de soi que le grignotage progressif de l'Ouest américain, ce dont les élites politiques américaines étaient bien conscientes. Et donc un argument est mis en œuvre, est inventé à ce moment-là, qui connaît une fortune tout à fait extraordinaire, au fond, jusqu'à aujourd'hui, on invente la notion d'anglo-saxons. Les anglo-saxons, et vous savez que dans la presse, encore aujourd'hui, on peut lire « les anglo-saxons pensent ceci ou cela », c'est une notion qui est inventée à la fin du XIXe siècle pour solidifier, en tout cas pour désigner une partie de la population blanche américaine. Je vais y revenir plus précisément dans un instant, mais je veux souligner ici que, même si les États-Unis n'ont jamais eu un empire colonial aussi important et comparable à la Grande-Bretagne ou même à la France, cet empire est demeuré assez largement informel, mais il a bel et bien existé, contrairement à l'opinion commune d'un pays réputé non colonial et même anticolonial par nature. Cependant, le lexique colonial qui est inventé à la fin du XIXe siècle ou perfectionné à cette époque a été en quelque sorte délaissé par les Américains au profit d'un vocabulaire nouveau pour mieux signifier les particularités de l'occupation américaine de territoires lointains. Cette idée de la race anglo-saxonne est apparue d'abord du côté britannique, sous la plume d'un parlementaire, Charles Dilkey, auteur d'un ouvrage publié en 1868 sur la Grande-Bretagne, qui s'intitulait Greater Britain, impressionné de trouver des caractères communs au peuple parlant la langue anglaise et puis, quelques années plus tard, sous la plume du président Roosevelt, Theodore Roosevelt, pas Franklin, puisque, en 1889, il publie The Winning of the West, où Roosevelt estime que l'essor de la race anglo-saxonne, qu'il appelle ainsi, était caractéristique de l'époque, était même la caractéristique de l'histoire moderne. Et donc, cette abondante littérature anglo-saxoniste associe la Grande-Bretagne et les États-Unis dans la même civilisation, c'est-à-dire une sorte d'alliance naturelle entre deux nations supérieures, permettant d'ailleurs une coopération dans les territoires colonisés. La civilisation anglo-saxonne représente la pointe avancée, la pointe sophistiquée de la civilisation occidentale, une civilisation qui est d'ailleurs menacée, comme je vous le dirai dans un instant. Il y a donc une littérature que j'ai lue en bonne partie, elle est disponible en France, sur la suprématie des anglo-saxons, sur les origines aussi des anglo-saxons. On retrace des généalogies fantaisistes qui remontent à la nuit des temps pour expliquer comment cette race s'est formée et comment cette civilisation s'est progressivement dégagée jusqu'à triompher au XIXe siècle. La question du côté des Philippines, la question des droits du peuple philippin a été assez facilement résolue, selon un argument tout à fait banal à l'époque. Les Philippines ne sont pas capables de s'administrer seuls, il leur faut donc un tuteur qui ne peut plus être l'Espagne décadente qui a laissé la place aux États-Unis en 1898, mais la jeune république américaine qui arrive avec ses forces, avec ses qualités raciales, la race anglo-saxonne, par opposition à l'Espagne finissante, à l'empire espagnol finissant, et puis également les prouesses technologiques des Américains. Cependant, les colonialismes américains et britanniques ne s'équivalent pas. Aux yeux des Américains eux-mêmes, il y a un style propre, un style colonial qui leur est propre, moins pompeux, moins soucieux de hiérarchie que celui des Britanniques, plus occupés par le développement économique et les infrastructures. Et donc, de fait, progressivement, dans les premières années du XXe siècle, plutôt que cette fameuse colonisation anglo-saxonne, c'est plutôt l'idée d'un tutorat américain qui s'est imposé. Il est vrai que la guerre des bourgs en Afrique du Sud est passée par là et que les menées militaires britanniques en Afrique du Sud ont été très, très mal vues par les Américains et donc les Américains sont un peu distanciés de ce qu'ils pouvaient malencontreusement, dans leurs propres affaires à eux, rappeler le colonialisme européen. Et donc, il s'agit vraiment là de perfectionner ce nouveau langage censé mieux exprimer le projet universaliste des États-Unis. Dans la réalité, comme vous savez, le rapport de domination était bel et bien colonial, mais les Américains voulaient s'épargner les contraintes de ce pouvoir explicite et formel. On a donc inventé toute une série de statuts juridiques pour les Philippines ou bien pour Cuba ou bien pour Porto Rico, pour ne nommer que les principaux territoires des États-Unis à ce moment. Le troisième moment sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est celui de la guerre froide avec le triomphe, peut-on dire, de la civilisation américaine. En effet, on peut lire un très grand nombre d'ouvrages publiés dans les années 50. Je pense en particulier à l'un d'entre eux, d'un historien, David Potter, qui s'intitule « People of Plenty ». Le titre est tout à fait révélateur. Le peuple du plenty, de l'abondance, pour expliquer, dit Potter, que les États-Unis se caractérisent, ont une civilisation caractérisée par cette alliance tout à fait remarquable entre la démocratie et les ressources et l'abondance. C'est la démocratie et l'abondance, l'abondance de la civilisation matérielle qui triomphe avec le fordisme au XXe siècle et puis la consommation de masse, on va dire, a fortiori, dans les années 50. Et donc, cette abondance, elle est permis, dit Potter, par le système de production, le fordisme en particulier, et puis les ressources naturelles qui apaisent les conflits de classes et qui fabriquent donc une société nouvelle, en quelque sorte, aux États-Unis, qui est une société démocratique. Ce n'est pas, comme on le dit parfois, que les classes sont niées. Potter reconnaît bien qu'il y a une classe ouvrière aux États-Unis qui est bien présente, surtout dans les années 50. C'est même son triomphe, on peut dire, mais il estime que les conflits de classes sont en quelque sorte gommés ou en tout cas apaisés par l'abondance. On relie beaucoup Tocqueville également dans des perspectives exceptionnalistes pour souligner que les États-Unis ont une destinée particulière qui les classe à part, à part du reste du monde. Du côté universitaire, c'est tout à fait intéressant parce que c'est le moment aussi du grand développement des aires culturelles, qu'on appelle aux États-Unis les Area Studies, c'est-à-dire que l'on crée des départements, des centres de recherche centrés sur des régions du monde, par exemple les Russian Studies, African Studies, East Asian Studies, bientôt Latin American Studies, etc. Et ces aires culturelles-là, ce redécoupage des universités en aires culturelles, et encouragées par le gouvernement fédéral. L'idée, c'est pendant la guerre froide de bien connaître les peuples du monde, les civilisations du monde pour se protéger soi-même et les protéger autant que possible du communisme. Et donc cette idée-là, elle a aussi des prolongements en Europe avec l'encouragement dans des universités ou des écoles européennes, l'école pratique des hautes études, par exemple, et sa sixième section, qui sont un lieu de création des aires culturelles, avec l'encouragement, y compris financier, des Américains, parce que c'est une lecture, en quelque sorte, du monde qui leur semble être adéquate dans le contexte politique de la guerre froide. Ces découpages géographiques ont structuré la recherche universitaire américaine jusqu'à la fin du XXe siècle, avec, bien entendu, ce dont on s'est aperçu plus tard, en tout cas, ce qui a pu être critiqué, c'est-à-dire que l'on prête à chaque région des traits culturels, en quelque sorte, intangibles. Et là, il faut dire un mot de l'importance de l'anthropologie culturelle américaine de l'époque. Pensez aux travaux de Margaret Mead, ou bien de Ruth Benedict, ces élèves de Franz Boas, qui ont eu énormément d'importance institutionnelle et intellectuelle dans le monde de l'anthropologie américaine, et au-delà, d'ailleurs, de l'anthropologie. Donc, des traits culturels censés rendre compte des trajectoires historiques, et d'ailleurs, au passage, de la plus ou moins grande perméabilité au communisme. Cependant, l'imbrication entre l'organisation universitaire des savoirs et l'idéologie de guerre froide ne signifie pas que les travaux pris individuellement soient déterminés et entièrement déterminés par des enjeux idéologiques. Je ne veux pas dire par là que les travaux d'anthropologie, d'histoire, que les travaux d'ère culturelle en général seraient en quelque sorte pilotés et entièrement déterminés par les priorités politiques et idéologiques du gouvernement américain. Loin s'en faut, mais le contexte universitaire, qui est celui de la guerre froide, favorise la lecture du monde en grands ensembles culturels desquels on peut tirer des conclusions politiques, idéologiques, éventuellement des conclusions stratégiques quant aux investissements que les États-Unis peuvent réaliser dans les espaces concernés. Ça ne signifie pas, d'ailleurs, que l'idée d'une civilisation occidentale a disparu. Les universités américaines, à cette époque-là, sont encore entièrement déterminées par les fameux cours centraux obligatoires obligatoires de Western Civ, de civilisation occidentale. Mais la civilisation américaine se trouve en quelque sorte enchassée dans la civilisation occidentale avec ses caractéristiques propres, notamment l'abondance. Comme je l'ai dit, c'est vrai que dans les années 50, les pays d'Europe se relèvent à peine, le Japon est détruit, etc. Donc les États-Unis font figure de géants prospères dans un monde qui ne l'est pas ou plus ou pas encore. Et de surcroît, la civilisation américaine a aussi quelque chose de singulier, c'est-à-dire une mission universelle. Les États-Unis, superpuissance, avec l'idée que les principes de la démocratie parlementaire et de l'économie de marché doivent être en quelque sorte inculqués au reste du monde de manière plus ou moins autoritaire, mais que c'est l'avenir du monde qui va par là. Le troisième moment, c'est celui plus récent, juste au lendemain de la guerre froide, c'est celui de la publication d'un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre d'un universitaire, d'un prof de Harvard, qui s'appelait, il est mort, Samuel Huntington, qui s'intitule donc le clash ou le choc des civilisations, le titre en anglais, c'est The Clash of Civilization, c'est d'abord un article publié dans la revue, prestigieuse revue Foreign Affairs, en 1993, qui est transformé en livre, donc trois ans plus tard, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, et ce livre a suscité des réactions dans tous les domaines, d'ailleurs pas simplement dans celui dans le monde universitaire, Huntington était donc professeur, mais aussi dans le monde politique, il a été traduit dans des dizaines de langues, c'est un des ouvrages qui étaient les plus cités, un ouvrage qui, au fond, visait à répondre à un autre ouvrage précédent qui lui avait eu aussi beaucoup d'importance, c'était l'ouvrage de Francis Fukuyama, cet essayiste américain, sur la fin des idéologies, après la guerre froide, et sur, en quelque sorte, la fin de l'histoire, pour reprendre son expression au sens hegelien du terme, non pas la fin des guerres ou des événements, mais l'idée qu'une convergence historique où tout le monde se réclamerait de la démocratie, ça ne veut pas dire que tout le monde l'applique, mais il y a quelque chose comme une convergence, démocratie, économie de marché. Pour Huntington, même si l'époque des idéologies et de la guerre froide est terminée, le monde revient cependant non pas à, ou ne se dirige pas vers, comme le dit Fukuyama, une sorte d'unicité politique, mais au contraire, il revient à des différents culturels et religieux très anciens qui réapparaissent avec d'autant plus de force aujourd'hui, après, en quelque sorte, une parenthèse qui aurait été celle de la parenthèse idéologique, de fortes idéologies de la guerre froide en particulier, mais aussi de la colonisation. Et donc, Huntington distingue huit civilisations, la civilisation occidentale, d'abord, la civilisation latino-américaine, alors il y a un peu de mal à la différencier de la précédente, mais quand même, la civilisation orthodoxe, plutôt le monde russe, l'Europe orientale, les civilisations asiatiques, il distingue la civilisation bouddhiste, la civilisation hindoue, la civilisation chinoise, la civilisation japonaise, selon des critères parfaitement contestables, comme vous pouvez le deviner, la civilisation musulmane, et puis la civilisation africaine subsaharienne. Au passage, il s'interroge, Huntington est quand même un personnage à l'ancienne, si j'ose dire, il s'interroge sur la civilisation subsaharienne, est-ce que c'est vraiment une civilisation ? Le terme de civilisation suppose un certain degré de culture, il n'en est pas tout à fait sûr quand même pour l'Afrique subsaharienne, mais du bout des lèvres, il veut bien admettre qu'il puisse y avoir quelque chose comme une civilisation au sud du Sahara. Et donc, ce tableau-là, il a pour objectif d'expliquer que le futur, y compris le plus proche, sera celui de conflits entre civilisations, surtout si, dit-il, la civilisation occidentale persiste à vouloir imposer ses normes politiques. Et il pense qu'il y a deux civilisations qui présentent une alternative radicale à la civilisation occidentale, d'une part, la civilisation chinoise et d'autre part, la civilisation musulmane qui présente des alternatives constituées, d'un point de vue idéologique, à la civilisation occidentale. Les autres civilisations seraient dans une position un peu plus intermédiaire. Elles pourraient basculer d'un côté ou de l'autre selon les moments, selon les circonstances, selon un certain nombre de facteurs de développement économique, démographique, etc. Et puis, il reconnaît aussi qu'il y a des pays qui le gênent parce qu'il ne sait pas du tout où les classer dans les civilisations. Par exemple, il y a Haïti. Alors, Haïti, il consacre plusieurs pages à Haïti en se grattant la tête pour savoir où mettre Haïti. L'Éthiopie aussi, il ne sait pas très bien comment considérer l'Éthiopie. Et puis, il y a des pays qu'il appelle les pays clivés qui sont en quelque sorte coupés en deux du point de vue des civilisations, comme l'Ukraine, par exemple, avec une partie catholique, une partie orthodoxe. L'importance, bien sûr, de la religion est ici soulignée. Mais, quoi qu'il en soit, en dépit de toutes ces nuances, l'ouvrage de Huntington a été fortement et justement critiqué en ce qu'il tend à ossifier, à réifier les civilisations, pensées comme des entités non historiques, au fond, puisqu'elles ne bougent qu'assez marginalement. Elles sont là, toujours prêtes à, et surtout en ce moment, expliquait-il, à ressurgir avec toutes leurs forces et finalement irréductibles les unes aux autres, sauf à la marge. Or, nous savons, bien sûr, et c'est là le cœur des critiques qui ont été adressées aux professeurs de sciences politiques, que les échanges culturels, les échanges économiques, les échanges humains ont été intenses depuis l'Antiquité et qu'il est impossible de séparer clairement ces fameuses civilisations les unes des autres. Le réductionnisme culturel qu'implique la pensée du monde en civilisation distincte comme le fait Huntington fait fi de la multiplicité des échanges, des superpositions, des liens entre les différentes parties du monde. Il serait assez aisé de montrer que l'art gothique, par exemple, en Europe occidentale, dépend des mathématiques arabes. Sans les mathématiques arabes, pas d'art gothique, pas de calculs sophistiqués pour fabriquer et pour ériger les magnifiques cathédrales gothiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait des mathématiques et de l'art gothique ? Est-ce que c'est arabe ? Est-ce que c'est de la civilisation occidentale ? Comment on pense cette question ? Les programmes, aujourd'hui, de civilisation occidentale ont été, de Western Civ, ont été, dans la plupart des universités, démantelées, mais il en reste quelques-uns, comme à Stanford, par exemple. Donc, pas partout dans ces universités américaines. Et les aires culturelles, ces fameuses Area Studies, héritées de la guerre froide, ont été critiquées pour des reconfigurations thématiques et transnationales globales. On voit bien qu'aujourd'hui, les aires culturelles ne sont plus tellement à la mode, elles ont été critiquées. On voit bien, on peut reconnaître une dimension pédagogique dans le cadre universitaire aux aires culturelles, même, y compris, d'ailleurs, des intérêts d'apprentissage linguistique pour des groupes de jeunes chercheurs qui travaillent sur une région du monde donnée. Mais c'est souvent un moment destiné à être repensé, à être dépassé, ce qui est aujourd'hui, ce qui est le vent en poupe avec des effets de mode. Reconnaissons-le également, c'est l'histoire globale, c'est l'histoire transnationale, c'est l'histoire des échanges, tout ce qui complique très, très sérieusement la carte intangible des fameuses civilisations. En France, d'ailleurs, on a quelques échos de cela avec des remises en cause partielles depuis une vingtaine d'années des aires culturelles, mais moins accentuées qu'aux Etats-Unis. Si on prend, ne serait-ce que le cas de l'africanisme, par exemple, on voit bien comment il s'est reconfiguré avec un grand laboratoire à Bordeaux qui s'intitule Les Afriques dans le monde. C'est une manière de penser l'Afrique de manière très, très éclatée en incorporant les phénomènes diasporiques en particulier, ou bien l'Institut des mondes africains, à Paris, qui est aussi le principal laboratoire qui rassemble plusieurs universités, mais cet institut des mondes africains, il ne considère pas non plus l'Afrique comme de manière donnée en quelque sorte et intangible. Bref, il me reste une minute, je crois. L'idée de civilisation aux traits culturels bien identifiables n'est plus en vogue aujourd'hui aux Etats-Unis, sauf à considérer les civilisations dans une acception qui les rend finalement assez proches de l'idée de culture, des traits culturels qui peuvent influencer et déterminer des ensembles enchevêtrés, superposés et transnationaux. Reste une question entêtante, bien sûr, pour les sciences sociales, c'est-à-dire comment penser, et c'est une question qui nous occupe au fond depuis longtemps, c'est comment penser les différences de culture sans les durcir en éléments intangibles et irréductibles les uns aux autres ? Et puis, il y a une autre question que j'ajouterais qui est une question peut-être plus d'histoire et de sciences politiques, c'est la question évidemment des Etats, c'est la question du pouvoir politique, ce que le pouvoir politique peut fabriquer d'un point de vue idéologique, et donc la civilisation, elle peut aussi exister, non pas parce qu'elle existerait là en tant que réelle, quelque chose que nous autres pourrions observer, mais elle existe aussi en tant que discours, en tant que discours politique avec des objectifs nationalistes, avec des objectifs de pouvoir impérial, régional, pour certaines puissances en essor à l'heure actuelle, etc. La civilisation, c'est une manière de voir le monde, c'est un découpage du monde qui est un découpage que l'on peut tout à fait remettre en cause, c'est une représentation du monde et comme toutes les représentations, cette représentation peut aussi avoir des objectifs liés au pouvoir, liés à telle ou telle configuration politique du moment. Et donc, les sciences sociales, la science politique réfléchissent aussi sur cette question, cette question n'est pas complètement desséchée, cette question des civilisations, mais plutôt sous l'angle, me semble-t-il, de la représentation que sous l'angle d'une objectivation qui permettrait de manière en quelque sorte réifiée, de reconnaître sûrement des traits qui seraient des traits intangibles et irréductibles. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada